Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous pour la dernière quinzaine du mois de novembre. Donc, c'est un tirage général collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, appliquez-le dans le domaine de votre vie concernée puis laissez-le tout simplement le reste derrière vous. Comme d'habitude, allez-y avec ce que vous ressentez. L'idée ici de ces tirages, c'est de vous aider, d'apporter des éclairages, une compréhension de ce qui se joue, de ce qui se passe dans votre vie. Donc, pour la deuxième quinzaine du mois de novembre, l'énergie principale qui va vous accompagner, wow, c'est la grande prêtresse, rien de moins. Donc là, vous allez faire probablement appel davantage ou en tout cas, ça va être judicieux pour vous de faire appel à votre intuition, à tout ce que vous ressentez intérieurement. La grande prêtresse, elle est connectée directement avec la source, l'univers. Ça peut être la connexion aussi avec la partie de votre âme qui est restée auprès de la source pour vous aider à avancer dans les projets que vous souhaitez avancer, mais soyez à l'écoute de votre intuition. Puis plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez en avoir, plus ça va devenir plus facile pour vous de rester connecté à votre âme, à votre essence originelle, j'ai envie de dire. la raison aussi pour laquelle vous êtes venu ici. Ça va possiblement aussi vous permettre, parce qu'au dos de deck, je vois qu'on a la lune, toute cette intuition, cette connaissance, si vous prenez le temps de vous arrêter pour l'écouter, ça va vous permettre possiblement de mettre en lumière des choses de vous, de votre personnalité qui sont encore dans l'ombre, que vous n'avez pas encore eu le courage ou l'audace d'aller fouiller, d'aller l'observer, bien de peur, de peur de ce que vous pourriez y trouver. Mais là, la grande péretresse, j'ai le sentiment qu'elle va vous permettre, en tout cas, d'apporter un éclairage nouveau, soit sur des situations, soit sur des pans de votre personnalité que, jusqu'à présent, vous n'avez pas osé. Donc, la grande péretresse, bien sûr, elle passe par l'intuition, elle passe par le cœur, mais elle peut passer aussi parfois par des phénomènes physiques. Vous pourriez avoir, vous savez, un peu comme quand on rentre dans une pièce, tout de suite, instinctivement, on en ressent l'atmosphère, si elle est joyeuse, si elle est plutôt triste, si elle est plutôt que des malentendus, comme une ambiance un peu lourde. Mais ça peut être aussi, oui, des phénomènes physiques, comme, je ne sais pas moi, les mains moites, un frétillement dans la colonne vertébrale. Mais ça, c'est votre intuition qui essaie de vous alerter. Elle a un message pour vous. À ces moments-là, si vous êtes capable de prendre un temps de recul pour analyser ce qui se passe en vous, c'est ça qui va vous permettre d'en trouver la réponse. Ici, on a... Je vais faire un tirage en croix avec le petit Lenormand pour voir un peu de quoi on veut vous parler. La force, bien, vous avez du courage, vous avez de la force en vous. Ça peut vouloir nous parler aussi de quelque chose qui va prendre plus d'ampleur, qui va s'accroître dans votre vie. On va pouvoir le voir certainement avec les autres cartes. Donc, ça peut être une figure paternelle aussi pour certains. Donc, ça pourrait personnifier, si ce n'est pas votre père, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui fait figure de père, ou en tout cas, un homme d'un certain âge, en fait, que je devrais dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, on parle de croissance avec l'âbre. On parle de vitalité, on parle d'énergie vitale, on parle de s'ancrer dans la matière, d'être dans le moment présent pour que les choses puissent croître. Mais vous avez cette puissance, cette force à l'intérieur de vous, finalement, pour faire croître ce que vous avez envie de faire grandir. Pour certains, ça peut parler aussi du passé. D'aller chercher aussi une plus grande stabilité, de bien vous enraciner. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Je suis en train de tout vouloir échapper. Ici, j'ai deux cartes qui ont voulu venir ensemble. On nous parle de nouvelles avec la lettre et la balance, la justice. On parle encore d'équilibre. On parle encore aussi de stabilité. Donc, avec la lettre, vous pourriez recevoir un message, du courrier, des nouvelles écrites. Ça peut être maintenant, vous le savez, sous forme de textos, sous forme de courriels. Mais c'est des échanges. Des échanges peut-être en rapport avec quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose en instance de justice? Mais ça s'impolise. En tout cas, c'est sûr que c'est pour une recherche d'équilibre, d'équité, d'intégrité, d'honnêteté, de vérité aussi, avec la balance. Mais ça peut être aussi une nouvelle, un message qui va vous ramener comme de l'espoir, qui va vous restabiliser, vous permettre de vous ancrer davantage. Mais comme si ça fait du sens pour vous, ça peut être aussi des nouvelles concernant quelque chose qui est en justice, peut-être avec les tribunaux ou différentes administrations. De quoi t'autres qu'on vous parle? Bien que ça va se résorber comme par magie. Il y a de la magie qui arrive dans votre vie, possiblement, pour que si vous avez quelque chose en instance de justice, que la réponse soit en votre faveur, c'est comme tout va se déployer à partir de là avec cette magnifique baguette magique. On est toujours content de l'avoir parce que c'est comme si les choses arrivaient comme plus facilement qu'on le prévoyait. Effectivement, elle arrive comme par magie. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous apporte de l'aide. Elle parle aussi un peu comme l'ours de force, de puissance, de pouvoir. C'est vraiment une aide qui va vous arriver concernant ce message. Ça va vous ramener plus de stabilité, plus de vitalité. C'est comme, ah, j'ai même le sentiment que ça va vous apporter un certain soulagement. Mais en tout cas, on résout un problème avec cette baguette magique. Et oui, ça nous permet de nous ancrer définitivement dans notre réalité, dans notre vie. Ça peut vouloir dire aussi, langue, que vous êtes sur le bon chemin dans votre vie, que vous êtes au bon endroit, vous êtes sur votre X. Ça peut être que vous êtes heureux dans le domaine de votre travail. Mais ça va vous permettre de vous ancrer davantage, peu importe le domaine de vie. magnifique. Vous avez juste des belles cartes pour ce premier tirage en croix. On va poursuivre avec le tarot. J'en ai beaucoup qui ont voulu sortir en même temps. On a le cavalier de coupe. Bien, c'est parce que vous avancez avec le cœur. Vous avancez sur quelque chose qui vous impacte au niveau émotionnel. Vous y mettez du cœur. c'est important pour vous. Vous y allez avec un peu d'insouciance, avec aussi enthousiasme avec le vous. Une sorte de sentiment de liberté. C'est probablement votre puissance, votre pouvoir, votre force intérieure qui vous permet de le faire, d'autant plus que vous avez l'impératrice. Donc vraiment, vous avez pris le chemin de quelque chose d'important pour vous qui va être libérateur. Vous y allez avec enthousiasme, avec insouciance, mais pas dans le sens de naïf, dans le sens de croire en ce que vous voulez réaliser. Et de toute façon, ce que vous voulez réaliser, bien, c'est fécond. L'impératrice, elle nous parle de croissance, d'abondance, que ce que vous voulez réaliser, bien, c'est fertile, c'est réalisable. Peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de prendre un temps de réflexion, de vous arrêter pour vous assurer du chemin, de quel chemin vous voulez prendre, oui, avec joie, enthousiasme, innocence, avec foi aussi, que vous êtes prêts à sauter dans une nouvelle aventure qui va être profitable pour vous. Wow! On va aller voir avec notre arbre qui nous parle de santé, de vitalité, d'énergie, de s'ancrer davantage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire à partir de ça? Bien, que vous allez avoir tellement d'utilité, d'énergie, vous allez avoir envie de célébrer avec vos amis parce qu'on dirait que vous sortez d'une sorte de confusion. Peut-être de la confusion du chemin que vous deviez prendre, de quelle façon réaliser ce que vous souhaitez réaliser. et vous êtes capables aussi de laisser ce qui est illusoire. Vous avez compris que tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Donc, vous allez être capables de sélectionner les bonnes opportunités pour vous pour faire avancer, bien, votre projet ou ce que vous voulez réaliser pour cette dernière quinzaine du mois de novembre. Le Trois de couple, bien, on vous dit aussi que vous n'êtes pas seul, que vous avez des amis autour de vous, que c'est bon d'entretenir cette amitié et de festoyer avec vos amis. Donc, ça nous parle aussi de joie, de bonheur, bien sûr, de légèreté, de prendre le temps, dans le fond, de se ressourcer avec nos amis pour, bien, faire le plein d'énergie, de vitalité. Ça fait du bien. C'est bon de travailler, mais c'est bon aussi de prendre soin de soi. C'est un peu comme ça que je le vois avec la carte de l'arbre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de ça? De vous défaire, bien, que peut-être que d'aller prendre du temps avec vos amis, ça va vous permettre de vous défaire de vos pensées négatives ou de ce que tout, illusoirement, vous pensez que ça vous empêche d'avancer. Le but d'épée, c'est des barrières, bien souvent, qu'on se met soi-même. C'est pas personne qui vient mettre des bâtons dans la roue, mais c'est plutôt nous qui s'enchevêtrons. On se sent coincer. Peut-être que vous vous sentez coincer un peu en raison, bien, de vos pensées négatives ou peut-être parce que vous n'avez pas encore fait tout le chemin. que les obstacles, peut-être la partie de confusion ou la partie de devoir choisir les bonnes perspectives, bien, c'est comme difficile pour vous à un certain moment, mais c'est pour ça que vous avez besoin d'aller vous ressourcer, comme de laisser le problème ou ce qui vous ennuie de côté momentanément pour aller vous ressourcer, pour aller retrouver vos énergies et ensuite être capable de surmonter ces peurs-là, ces doutes-là qui sont à l'intérieur de vous. Oui, en vous laissant surprendre, avec le valet de coupe, lui aussi, il parle d'innocence. Le valet de coupe, il se laisse, il se laisse en fait surprendre par la vie, surprendre par ses envies, ses désirs. Les coupes, on est dans les émotions, dans les sentiments, donc peut-être qu'ici, on veut stabiliser quelque chose, on veut officialiser, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça parle de mariage. Est-ce que vous recevez vos documents pour ceux qui se sont mariés, exemple, au palais de justice? Est-ce que vous pourriez recevoir vos documents par la poste? Je ne sais pas de quelle façon ça fonctionne chez vous en Europe, mais je dois vous avouer, je ne sais pas trop non plus ici au Québec, je ne sais pas si les documents sont remis instantanément ou si on les reçoit par la suite, par la poste, je ne veux pas dire de bêtises, parce que notre valet de coupe ici, bien, il est ouvert à apprendre, il est ouvert à avancer vers ses envies, ses besoins, c'est comme, on parle ici aussi, il est un peu rêveur, c'est vrai qu'il est un peu rêveur, c'est un peu pour ça qu'on parle d'innocence, mais ça parle d'émotions naissantes, ça parle aussi de se fier à ses intuitions puisqu'on a la coupe, la coupe des émotions, des sentiments, mais aussi des intuitions et de vous laisser surprendre, bien, peut-être par vos intuitions, peut-être par les messages que votre cœur, votre âme veut vous envoyer, mais d'être à l'écoute aussi, bien, de vos émotions, de vos sentiments. Pour certains, peut-être que de vous retrouver en amie, si vous vous retrouvez dans un endroit public, bien, ça pourrait parler de rencontrer quelqu'un, d'avoir un croche, si ici, ça vous parle plus de quelque chose en instance de justice, ajusté, bien, ça pourrait être ça aussi. Mais on a tendance à rêver, on a tendance à être dans un monde peut-être un peu fantaisiste, comme à porter des lunettes roses, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On va aller voir plus loin de quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler avec ce 3 de coupe et ce 8 d'épée qui est la prison mentale en quelque part. Donc, de vous défaire de vos pensées négatives, de vos peurs, de vos doutes, écoutez votre intuition, c'est votre carte d'énergie. majeure, le 8 de coupe, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous qui vous a satisfait jusqu'à aujourd'hui, mais que là, vous voyez, puis c'est peut-être ça vos craintes, votre peur de quitter ce qui était déjà là, mais qui ne vous satisfait plus à ce moment-ci pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Oui, probablement aussi de beaucoup plus léger avec le 6 de coupe. de répondre peut-être à un appel de votre enfant intérieur, de nourrir votre enfant intérieur avec légèreté. C'est peut-être quelque chose que vous faisiez quand vous étiez jeune, que vous avez laissé de côté. Peut-être que là, il y aurait un besoin de vous diriger vers cette passion, cette envie, ce désir qui vous apporte de belles émotions. Ça peut parler de réconciliation pour certains, si ça fait du sens pour vous. Le 6 de coupe nous parle de réconciliation. Ça pourrait être un cadeau aussi que l'univers vous envoie. Mais ça parle aussi de générosité, de don, de don de soi. Une faveur qui pourrait vous être offerte, qu'il va y avoir quelque chose émotionnellement fort pour vous. Ça va vous venir vous chercher, ça va vous impacter émotionnellement. On va aller voir cette baguette magique. Est-ce qu'on vous parle de quelqu'un qui pourrait venir vous aider à vous stabiliser davantage ou est-ce qu'on vous parle de magie, de chance, de chance, pardon, de quelque chose qui arrive comme par magie. Peut-être quelque chose que vous avez souhaité, même si on n'a pas le 9 de coupe ici. On va aller préciser cette magnifique baguette magique. De toute façon, c'est une carte très positive. C'est une solution. On résout quelque chose par magie ou parce que quelqu'un vient nous apporter son aide. ça peut être son aide par sa façon de voir les choses, de nous expliquer les choses. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 9 de denier pour aller chercher plus d'autonomie, plus d'indépendance, un certain confort. On se sent en sécurité. On ne se fait plus de doute. On est bien pour poursuivre nos buts, nos objectifs. Wow! Il y a aussi, avec cet as de bâton, il y a une nouvelle passion qui pourrait surgir dans votre vie, qui va créer un accomplissement. Je la garde. Elle est trop belle. Je vous la mets ici. Il va vous permettre de croire quelque chose. L'as de bâton, c'est un élan. C'est un début de quelque chose. C'est une force créative qui vous arrive. Un nouveau départ, inspiré peut-être encore par votre intuition. C'est comme, il y a quelque chose qui s'éveille, mais qui vous permet d'aller chercher un accomplissement. Vous partez de l'as de bâton au monde. C'est vraiment magnifique. Donc, quelque chose d'inspirant qui vous ouvre au monde, j'ai envie de dire, que le monde s'ouvre à vous. Écoutez votre intuition. Ça vaut la peine parce que vraiment, elle vous amène vers quelque chose de grand, vous amène vers quelque chose de stable, de pérenne, de fécond aussi. Ce nouveau départ qui vous tient à cœur vous mène vers un accomplissement beaucoup plus de stabilité, d'une passion qui va s'éveiller de plus en plus à vous en quittant quelque chose qui maintenant ne vous satisfait plus. en prenant une décision, même si elle est difficile, bien, en suivant votre intuition, parce que le 2DP, c'est une décision difficile à prendre, bien, en quelque part, que si vous ne la prenez pas, de ne pas prendre une décision, c'est de prendre une décision, mais les choses n'avanceront pas, vont rester telles quelles, alors que là, toutes les cartes sont là en place pour que vous puissiez l'apprendre de choisir votre intuition puis dans le fond, d'avancer vers ce que vous avez vraiment envie avec le cœur, oui, bien, de laisser vos regrets. C'est peut-être ici le 8 de coupe, il y a quelque chose qu'on a peur, on a le 8DP, il y a quelque chose qu'on a peur de laisser derrière soi, peut-être peur de trop perdre, alors que le 5 de coupe vous dit que, oui, il va y avoir des pertes, mais il y a des choses qui vont rester et c'est avec ce qui va rester que vous allez pouvoir construire ce que vous avez envie de construire. Le valet d'épée va vous apporter une solution, une sorte d'eureka. Il trouve la réponse à ce qu'il cherche, mais la réponse, c'est le sentiment, il est vraiment à l'intérieur de vous. En suivant votre intuition, et là, vous allez être capable d'avancer. Il y a une clarté, oui, une clarté mentale qui se fait en lien avec quelque chose de vérité qui est important que vous puissiez comprendre. De rester en quelque part objectif par rapport à la situation qui peut être délicate que vous vivez en ce moment parce que la décision ici, elle est difficile à prendre, possiblement parce qu'elle va être impactante pour votre vie. Mais on voit ici que ça vous amène à plus, bien d'un déjà à plus de stabilité avec l'encre. C'est vraiment, wow, l'encre s'enfonce dans la mer, dans le fond de la mer pour s'ancrer, se tenir à bon port, rester là quoi qu'il arrive qui vous permet d'avoir une plus grande autonomie, une plus grande indépendance, on se sent en sécurité, on est confortable, on est confortable, on est dans un état où on n'a pas à, il n'y a plus de crainte, on est sécurisé et ça vous permet de foncer vers cette nouvelle passion qui arrive pour vous, cette nouvelle élan, cette nouvelle opportunité passionnante et qui vous ouvre le monde ou que vous vous ouvrez au monde. Ça peut parler de voyage aussi, peut-être que pour réaliser si ça fait du sens pour vous, peut-être que pour réaliser cette nouvelle passion, ce nouvel élan dans votre vie, peut-être que certains vont devoir voyager. C'est possible, mais c'est quelque chose d'important, d'impactant qui s'éveille, c'est vraiment un nouveau départ avec lequel il y a du potentiel. Mais vous devez le décider pour ne pas le regretter. J'ai le sentiment pour moi avec ce 5 de coup, prendre une décision pour ne pas regretter et plus vous allez prendre votre décision rapidement, plus les choses vont avancer. mais quand vous laissez place à l'espoir, à la foi puis à la perspective de quelque chose de nouveau, c'est là que le renouveau arrive. Ça peut nous parler de réconciliation aussi, le 5 de coup. Peut-être que vous devez vous réconcilier soit avec vous-même, avec une situation ou avec quelqu'un. mais il y a une clarté mentale qui va se faire, peut-être un peu par magie. Il y a une compréhension qui va vous permettre d'avancer en restant objectif dans cette situation-là. D'être direct aussi dans vos communications parce que de toute façon, vous avez les idées claires. Tout encore une fois, au dos de deck, vous avez la reine de coupe. Tout en restant le oui dans votre intuition. Ça vous parle beaucoup d'intuition en passant, ce tirage. Donc, ouvrez-vous à votre intuition. J'ai le sentiment que ça va être votre porte de sortie. La reine de coupe qui est empathique, qui est compréhensive, qui est calme, qui est bienveillante, mais qui fait une introspection sur ses sentiments, sur ses ressentis et qui se laisse guider par ce qu'elle vive, donc par son intuition, par ce qu'elle ressent, de par ce qu'il y a dans le fond de son cœur. Donc, c'est important d'écouter vos propres sentiments et vos propres intuitions, bien sûr, pour pouvoir avancer. C'est ça vraiment qui vous guide. C'est vraiment le mot-clé dans ce tirage. C'est vraiment de vous fier, de vous connecter à votre intuition pour réaliser ce que vous voulez réaliser. et avec le fou, en quelque part, de toute façon, ça nous parle, qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait. Quand le fou, il sort, quand on a une envie de partir à l'aventure, d'aller vers quelque chose de nouveau, bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous insatisfait. Et c'est ça que vous devez laisser derrière vous avec ce livre de coupe. Quelque chose qui vous avait satisfait jusqu'à présent, mais que là, c'est plus le cas, donc il faut le laisser derrière vous pour aller vers quelque chose de plus lumineux, sans regret. Ça va vous éclaircir les idées tout en suivant votre intuition puis de toute façon, vous allez vers un accomplissement. Donc, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Wow! La carte conseil, on vous parle de sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. Oui, votre âme, votre intuition vous parle. Il veut vous guider vers votre pleine réalisation en ayant la sagesse de vivre ici et maintenant. Oui, d'être dans le moment présent parce que le passé, bien, il est passé. On ne peut pas le changer puis le futur, il n'existe pas. Donc, notre porte de sortie en quelque part, c'est d'être dans le moment présent parce que c'est le moment présent, oui, qui forge votre futur. Et en faisant ça, en étant dans la sagesse de vivre ici et maintenant, dans le moment présent, vous allez atteindre tous les sommets. Bien oui, on a le monde qui est l'accomplissement, qui est la fin du voyage du fou. Donc, vous partez d'un début de voyage pour arriver à un accomplissement de ce que vous souhaitez en écoutant votre intuition, en prenant probablement le temps de vous poser quand vous avez peut-être aussi des ressentis physiques, des phénomènes physiques, de vous arrêter pour les comprendre. La reine de coupe, c'est ce qu'elle fait. Elle s'arrête pour vraiment aller voir qu'est-ce qui la fait vibrer, qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qu'elle ressent. Puis, à partir de là, elle suit son cœur, elle suit son intuition. Ayez cette sagesse, tout simplement. Voilà ce que j'avais pour vous, les sagittaires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des réponses, des éclaircissements, puisque, de toute façon, c'est le but de ces vidéos, c'est de vous apporter de l'aide pour mieux vous diriger dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, d'ailleurs. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, bien, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par, bien, vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés et vos commentaires que je gardais pour la fin. Parce que moi, ça, ça me nourrit, ça me grandit et ça me fait un très grand bien de vous lire et ça me démontre aussi de votre présence et de votre fidélité à la chaîne. Donc, encore, merci. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada